On a pris une bonne leçon ce soir, une leçon de football. On est tombé entre une excellente équipe de Dijon, avec un très bon gardien aussi qui a fait deux parades assez à 0-0. De qualité, et puis après ils couraient plus vite que nous, ils sautaient plus vite que nous, ils étaient meilleurs techniquement dans toutes les zones de terrain. Ce soir je crois que Dijon était le plus fort. J'espère que ça va nous servir de leçon contre Auxerre. J'espère que contre Auxerre, on va retenir la leçon de ce soir, une leçon de football. Voilà, merci. Ça va bien ? C'est clair que c'est plus facile comme ça. Alex, je pense qu'on a fait un match intelligent complet, puis le fait d'être réaliste devant le but, ça nous a bien aidé aussi. Mais c'est vrai que félicitations aux joueurs sur la gestion. Je trouve qu'on a grandi de ce côté-là. Ça c'est déjà pas mal, on sait gérer les matchs, on sait gérer les temps forts, les temps faibles. Et ça c'est une preuve de maturité du groupe. J'ai bien apprécié ce soir. Surtout qu'ils ont respecté ce que tu leur répondais, c'est qu'ils avaient décidé de rester très en bloc et d'être solides là-dessus. On savait quand même qu'il y avait des individualités en face. On l'a vu, Grougi et Dernis au milieu de terrain sont venus nous perturber. Ça n'a pas été aussi simple que ça. Mais on a su gérer ces temps-là et après, sur les contres, on a été vraiment efficace. Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est eux qui avaient le ballon. On a eu une période de flottement et sur un contre bien mené en marque. C'est sûr que ça, c'est des actions qui font basculer les matchs. C'est clair. Oui, c'est des garçons qui ont déjà gâcié un marié en gros volume de jeu, donc ça aide beaucoup. Et puis, ça mène de la hauteur et de la force aussi. Ils sont assez équilibrés. Maintenant en face, ils étaient là aussi pour nous gêner. Là où ce que j'ai apprécié, c'est l'intelligence des déplacements et on a eu un peu plus de communication entre les différentes lignes. Ça aussi, c'est bien parce que ça ne se voit pas toujours d'en haut, mais d'en bas, c'était beaucoup plus clair et beaucoup plus efficace. On va rester dans notre lignée. Au niveau stratégique, on sait que quand il faut aller à l'extérieur, s'il faut prendre un point, on prend un point. Et puis à la maison, il faut essayer de faire le plein, mais ce n'est pas toujours aussi simple que ça. On a vu ce soir les résultats. Quand j'ai marqué à la dernière minute face à Bastia, ce n'est pas aussi simple encore. Donc, on aura certainement des matchs plus compliqués. Là, ce soir, on a été efficace et ça nous a rendu le match plus facile. Quand il y a ta pensée, il y a aussi Julio qui a son efficacité ? Tout à fait. Voilà. Ce n'est plus la même chose. C'est clair que là, avec Julio dans cette forme-là et puis les garçons qui sont autour, bon, voilà, il bénéficie de ses ballons. Il a une grosse présence actuellement dans l'axe. Donc, c'est vrai que ça nous change le jeu, ça nous change le résultat. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un plus. Ça nous a manqué pendant deux, trois mois, un plus. Là, on retrouve de l'efficacité et de suite, ce n'est plus les mêmes matchs. Pour la maturité dans ton groupe, parce que tu penses que le groupe sera assez dur pour l'idée que tu fais dans le tourisme. Avec des matchs qui, normalement, peuvent s'avérer plus faciles sur les prochains mois ? Alors, sur les matchs faciles, pour moi, il n'y en a pas. Voilà, ouais, entre guillemets par rapport au classement, mais pour moi, il n'y a pas de match facile. Ce sera toujours compliqué. J'en discutais avec Alex aussi, c'est pareil. Tous les matchs sont très, très difficiles en Ligue 2. Après, sur l'euphorie, je ne pense pas qu'on tombe dans l'euphorie. Par contre, on peut tomber, entre guillemets, dans un faux rythme plutôt, qui fait qu'on pense qu'on est arrivé. C'est à nous d'être intelligents par rapport à tout cela. Donc, il y aura un discours aussi auprès des joueurs pour ne pas tomber dans ce faux rythme et se faire avoir. On aura des matchs plus compliqués. Il va falloir qu'on soit solide jusqu'au bout, c'est clair. On n'a pas trop le choix d'ailleurs. Si on veut rattraper le wagon, il faut qu'on y soit tout le temps. Vous avez arrivé là, il est assez court. Est-ce que ton état est quand même sur le club ? Oui, je pense que c'est un garçon qui découvre encore le club. Il n'y a pas beaucoup de temps de jeu en Ligue 2. C'est un tout jeune joueur, il a 20 ans. Mais dans l'état d'esprit, dans les qualités de jeu, je pense que ça va nous amener un plus. Ça, c'est certain. Mais il faudra être patient avec lui. C'est bon ? Merci. Bonsoir. Merci. 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 Merci.